... La jeunesse de la majorité présidentielle du département de Giegeway tient à adresser ses sincères félicitations et ses encouragements au président de la République Makissal suite à l'installation du nouveau gouvernement intervenu le dimanche 7 avril 2019. Ce nouvel attelage gouvernemental mis en place montre encore une fois sa vision et son souci à faire de la jeunesse une priorité dans la deuxième phase du plan Sénégal émergent. En effet, cette volonté du président de la République est concrétisée par la présence de jeunes dans l'attelage gouvernemental, dont particulièrement notre soeur et camarade Nenefat Matatal. La nomination de cette dernière à la tête du département de la jeunesse n'est pas fortuite, dans la mesure où elle joue de toutes les compétences requises pour occuper ce poste. Ses capacités managériales ne sont plus à démontrer si l'on sait qu'elle a été présidente du conseil d'administration de la Loterie nationale sénégalaise l'ONAS pendant 7 ans et par ailleurs coordonnatrice des femmes du département de Giegeway pendant 5 ans. La jeunesse de la majorité présidentielle du département de Giegeway, avec à sa tête Momodou Yayaba, le coordonnateur, souhaite plein succès à Mme le ministre de la jeunesse et s'engage à l'accompagner pour relever l'ensemble des défis majeurs de son secteur. Par ailleurs, nous attirons l'attention de M. le Président de la République quant à la nécessité de mettre un contenu assez important dans ce ministère pour atteindre l'objectif du million d'emplois promis pour ce quinquennat et lui manifestons toute notre disponibilité à assumer d'autres responsabilités qu'il voudrait bien nous confier. Nous ne saurions terminer sans remercier vivement l'ensemble de ces jeunes ici présents du département pour leur engagement sans faille lors de la dernière élection présidentielle du 24 février 2019. Je vous remercie. Alors, pourquoi vous avez-vous créé sur le corps de la jeunesse, par rapport à cette création du Président ? Vous craignez de cuivre la promotion avec l'Assemblée par la jeunesse, avec le ministère de la jeunesse ? Effectivement, parce que le ministère de la jeunesse est un ministère très stratégique. Et nous savons tous que le problème le plus cléaire ici au niveau des jeunes au Sénégal, c'est le problème de l'emploi. Donc, ce ministère a besoin d'être outillé davantage pour prendre en charge vraiment cette donne, qui a toujours été un gros problème pour tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État. Et vous ne pouvez pas être un ministère politique ? Ce ministère ne peut pas être politique, parce que c'est un ministère de la jeunesse, ça concerne l'ensemble des jeunes du Sénégal. Et madame le ministre, comme nous le connaissons très bien, va prendre en charge l'ensemble des doléances et attentes de cette jeunesse qui a besoin de ça. Et nous espérons plus que par le passé que cette jeunesse verra exactement ce que vaut la dame nommée au niveau de ce département. Parce qu'en fait, nous connaissons ses capacités managériales et nous savons qu'il prendra en charge efficacement les doléances des jeunes du Sénégal. L'aménation dont vous vous glorifiez, en tout cas, c'est du coup de chagé. On dit aussi que le gars a été parrainé par Alisab. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est même manqué de respect à la concernée, parce que madame Nenefad Matatal, au-delà de ses compétences, a été une militante de la première heure, loyale, très engagée, que nous connaissons tous, que tous les militants de la paix au niveau national connaissent très bien. Je pense que c'est un mérite. C'est un mérite. C'est sa loyauté. Et c'est un engagement avec le président. C'est un mérite. C'est un mérite. C'est un mérite. Et c'est un mérite. C'est un mérite. C'est un mérite. 텅ard, c'est un mérite. C'est un mérite. C'est ce qu'on a fait pour le gouvernement. Il s'agit de l'amour et de l'amour dans la deuxième phase. Il s'agit de l'amour et de l'amour dans la deuxième phase. Il s'agit de l'amour et de l'amour et de l'amour. C'est ce qu'on a fait pour nous. Ce qu'on a fait pour nous, c'est ce qu'on a fait pour nous. Ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. Ce sont les femmes qui ont fait pour nous. Pour l'Onaz, c'est l'Otérie Nationale Sénégalaise. C'est le nom de l'amour, les femmes qui ont fait pour nous, ils ont fait pour nous. C'est ce que nous avons fait pour les personnes qui ont été dépassés de notre cadre de la ministre. Nous sommes deux présidents de la République, et que le ministre de notre pays, le ministre de notre Sénégal, a été dépassé pour nous. Le ministère est un objectif de la République pour que le ministère ait un objectif de la République pour que le ministère ait leur pouvoir. Le président a été déclaré de l'objectif de l'emploi d'un million de jeunes. Le ministère a été engagé pour atteindre l'objectif. Nous devons l'attendre pour que le ministère ait été élevée et que l'on puisse avoir. Le gouvernement a dit que le gouvernement a dit que le gouvernement a dit que le gouvernement a dit qu'il n'y avait pas de problème. donc on ne peut pas se dire. Nous avons dit que la coalition n'a pas pas de feu. Nous avons dit qu'ils sont des méchants, qu'ils lui sont des méchants, et qu'ils ne le sont pas, qu'ils ont un petit peu. La situation est déjà remplie de moyens et la vie. Nous avons donc dit qu'il y a des gens qui nous aiment. Donc nous avons un peu de travail. Nous avons donc la victoire. Sous-titrage ST' 501